Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser aux tangentes des hyperboles. Donc je vais prendre une hyperbole, je prends cette forme là d'hyperbole, x au carré sur a au carré moins y au carré sur b au carré égale à 1. Donc ça c'est une forme classique d'hyperbole et on sait que c'est une hyperbole qui est ouverte dans le sens de l'axe des abscisses. Donc si tu veux je vais faire un dessin rapidement. Voilà, pour se rappeler un petit peu de quoi on parle. Donc ici j'ai mes deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, l'origine du repère. Cette hyperbole là, elle a deux asymptotes qui sont les droites d'équation y égale plus ou moins b sur a fois x. Donc je vais les tracer, on va les faire comme ça. En voilà une. Et la deuxième qui est donc symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Voilà, donc ça ce sont mes deux asymptotes. J'ai deux points particuliers qui sont les sommets de la parabole et ce sont les points de coordonnées a0. Alors je vais le mettre ici. Voilà ce point là, ça c'est a. Et puis moins a0 qui est ici. Ça c'est moins a. Donc ma parabole, elle est, je peux la tracer, elle fait comme cela. Voilà, une première branche. Et puis une deuxième branche qui est comme ça. Voilà, qui passe par le sommet et qui rejoint son asymptote. Voilà, c'est à peu près ça. Alors maintenant on va prendre un point de cette hyperbole, donc par exemple ici, ce point là, et on va tracer sa tangente. Donc là c'est juste pour voir un peu ce qui se passe. Je vais tracer la tangente à ce point, enfin à l'hyperbole qui passe en ce point là. Alors cette tangente, eh bien c'est une droite, donc elle a une équation réduite du type y égale m fois x plus p. Donc m c'est la pente et p c'est l'ordonnée à l'origine, donc c'est pour elle à prolonger, p il est ici. Alors dans cette vidéo, on va déterminer une relation assez intéressante entre la pente de la tangente, son ordonnée à l'origine et puis les paramètres a et b de l'hyperbole. Tu vas voir que ça va être une relation finalement assez simple. On va revenir dessus, mais la première chose c'est quand même de remarquer ce qui se passe ici en fait. Quand notre tangente que j'ai tracée ici, eh bien on peut remarquer qu'en fait elle ne peut pas recouper, si elle touche ici l'hyperbole en ce point là, elle ne peut pas recouper l'autre branche de notre hyperbole, tout simplement parce que ici, si on peut se limiter au cas de ce cadran là, quand y est plus grand que 0 et x plus grand que 0, donc dans ce cadran là, eh bien la pente de ma tangente, elle est supérieure à la pente de l'asymptote. Quoi qu'il arrive, la pente m est supérieure à la pente de l'asymptote qui est b sur a, on l'a dit tout à l'heure. Ce qui veut dire que pour tous les x plus petits que cette valeur là ici, eh bien la tangente est située sous l'asymptote y égale b sur a. Et comme l'autre branche ici est située au-dessus de cette asymptote, eh bien finalement la tangente ne peut absolument pas recouper l'autre branche. Voilà, donc ce raisonnement là tu peux le faire pour les autres cadrans aussi. Et ça, ça veut dire que finalement la tangente en un point à notre hyperbole n'a qu'un seul point d'intersection avec l'hyperbole, c'est juste ce point là. Alors ça c'est quelque chose qui va nous servir. Donc maintenant je vais essayer de déterminer une relation entre m, p, a et b. Et pour faire ça, je vais commencer par transformer l'équation de mon hyperbole. Et je vais écrire que y au carré sur b au carré est égal à x au carré sur a au carré moins 1. Là j'ai rien fait de particulier. J'ai juste ajouté y au carré sur b au carré aux deux membres et soustrait 1. Ensuite, là je vais tout multiplier par b au carré. Donc je vais obtenir que y au carré est égal à b au carré sur a au carré fois x au carré moins b au carré. Voilà, ça c'est une autre forme de cette équation de mon hyperbole. Et maintenant je vais prendre mon équation de droite qui est donc y égale mx plus p. Et je vais tout élever au carré aussi. Donc là je vais avoir que y au carré, par ailleurs, c'est mx plus p au carré. Donc m au carré x au carré plus 2m px plus p au carré. Donc là j'ai exprimé y au carré de deux manières différentes. Maintenant je vais pouvoir dire que ces deux quantités doivent être égales. Alors j'ai donc b au carré sur a au carré fois x au carré moins b au carré qui doit du coup être égal à m carré x carré plus 2m px plus p au carré. Je vais tout multiplier par a au carré pour ne plus avoir dénominateur. Donc je vais avoir b au carré x au carré moins a2 a au carré fois b au carré égale a au carré fois m au carré fois x au carré plus 2a au carré m px plus a au carré fois p au carré. Alors je vais monter un peu parce que je ne vais plus avoir de place. Maintenant je vais tout mettre de ce côté-là. Alors je vais même réunir les termes en x au carré. Les termes en x au carré, j'ai celui-là a au carré m au carré moins celui-ci, donc moins b au carré multiplié par x au carré. Voilà, c'est ce terme-là moins ce terme-là. Ensuite, plus les termes en x, j'ai uniquement celui qui est ici, 2a au carré m px, plus les termes constants, donc j'ai a au carré p au carré plus a au carré b au carré. Donc je vais l'écrire comme ça, c'est a au carré facteur de p au carré plus b au carré. Et ça, ça doit être égal à 0. Ce qui veut dire que ce polynôme-là, il doit avoir une racine double. Autrement dit, alors tu sais que si tu as un polynôme comme celui-ci, je vais l'écrire à côté, le polynôme a fois x au carré plus b fois x plus c. Celui-là, il a une racine double si et seulement si le discriminant est nul, puisque tu sais que les racines de ce polynôme, c'est x égale moins b plus ou moins racine du discriminant divisé par 2a. Donc ici, on a une racine double si et seulement si le discriminant delta égale b au carré moins 4ac est égal à 0. Donc c'est ce qui se passe pour nous ici. Ça, c'est une remarque sur tous les polynômes de degré 2. Nous, on sait que notre tangente n'a pas d'autre point d'intersection avec l'hyperbole. Donc ce polynôme-là a une racine double qui correspond à ce point-ci, qui est compté deux fois. Et donc, ça veut dire que le discriminant de ce polynôme-là est nul. Alors le discriminant, ici, on va l'écrire un peu mieux. Ça, c'est notre a ici. Ici, ça, c'est notre b. Et ici, c'est notre c. Donc je vais écrire maintenant le discriminant de ce polynôme. Le discriminant, c'est ce terme-là au carré, c'est-à-dire 4a puissance 4 fois m au carré fois p au carré, moins 4 fois ac, qui est donc a, c'est ce terme-là, a au carré fois m au carré moins b au carré, fois a au carré fois p au carré plus b au carré. Et on sait que ce discriminant, il doit être nul, puisqu'on a une racine double. Donc voilà, j'obtiens finalement une équation. Alors je vais pouvoir diviser par 4 déjà, et je vais même diviser par 4 fois a au carré, puisque j'ai a au carré ici et a au carré là. Donc j'obtiens que a au carré fois m au carré fois p au carré moins a au carré fois m au carré moins b au carré fois p au carré plus b au carré égale 0. Alors je vais développer ce terme-là, parce que je pense qu'il va y avoir des simplifications. Alors je remonte. Ici, donc j'ai ce terme-là qui ne bouge pas, a au carré, m au carré, p au carré, moins ici j'ai a au carré, m au carré, p au carré, quand je développe. Donc moins a au carré, m au carré, p au carré. Ensuite j'ai a au carré, m au carré fois b au carré. Donc moins a au carré, m au carré fois b au carré. Ensuite, j'ai moins b au carré fois p au carré, donc plus b au carré fois p au carré. Et puis enfin, moins b au carré fois b au carré, donc moins b au puissance 4 avec un moins devant. Ça me donne plus b puissance 4 et ça, c'est égal à 0. Et donc maintenant, je peux simplifier pas mal de choses. Ici, ce terme-là et ce terme-là s'annulent. Là, je vais pouvoir diviser par b au carré partout, puisque ici j'ai b au carré, b au carré. Et donc là, ça va me donner un b au carré ici. Et j'obtiens une relation qui est assez intéressante par sa simplicité. J'obtiens que moins a au carré fois m au carré plus p au carré plus b au carré est égal à 0. Alors, on peut l'écrire un petit peu mieux si tu préfères. On peut écrire que a au carré fois m au carré est égal à p au carré plus b au carré. Voilà, donc ça c'est la relation que j'avais annoncée qui lie le coefficient directeur de la tangente, l'ordonnée à l'origine de la tangente et les valeurs a et b caractéristiques de notre hyperbole de départ. Et finalement, on a réussi à établir cette relation-là à partir de tout simplement un petit peu d'algèbre. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada